Salut à tous, c'est Eric Leco de chez Galago Music, je suis ravi que les deux premières vidéos cartes blanches vous aient plu. J'ai reçu plein de commentaires positifs allant dans ce sens, donc ça fait vachement plaisir, à la fois pour moi et puis aussi pour les deux invités. Et c'est donc avec bonheur aujourd'hui que je vais vous faire peut-être découvrir une nouvelle chaîne, enfin moi je la connaissais pas il y a encore quelques semaines. On avait parlé de son existence suite au tuto que j'avais fait sur la grange de ZZ Top, on m'a dit qu'il y avait déjà un collègue qui s'était chargé d'expliquer le solo en tuto. J'ai donc été visité et j'ai été vachement surpris de la qualité de ce jeune homme. Je vous présente donc aujourd'hui Nico de la chaîne Tone Factory. Ouais Dimitri lui font un travail de ouf, vous allez voir il y a vachement de contenu, c'est très très bien tourné, très bien réalisé. Donc je vous propose de découvrir tout de suite le tuto qu'il a concocté pour nous aujourd'hui. C'est une vidéo spéciale avec la technique bottleneck, si ça vous plaît vous courez directement sur sa chaîne, vous vous abonnez s'il vous plaît. Allez je vous laisse faire votre propre avis, je vous retrouve après son tuto pour vous donner encore quelques petites infos, notamment sur son groupe et tout ça. Nico, c'est à toi. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver ici aujourd'hui, merci beaucoup Eric pour l'invitation. On va voir ensemble quelques basiques de la guitare Slide. Alors la guitare Slide, c'est la guitare qui se joue avec le bottleneck, ce petit tube en verre ou en fer qu'on met au petit doigt ou à l'annulaire comme on veut. En tout cas, on va voir ensemble des basiques de ce style de jeu de manière très très simple. Moi j'ai après joué en autodidacte et les gens qui m'ont donné envie de jouer du Slide, c'est Monsieur Johnny Winter et Monsieur Rory Gallagher. Et ces gens là jouaient en open de sol. Alors en open de sol, ça veut dire quoi ? En fait, tout simplement, on va désaccorder sa guitare et on va se mettre en open donc avec un accord sol et cet accordage, il donne ça, ré, donc vous vous mettez la corde de mi en ré. La corde de la en sol, la corde de ré reste en ré, la corde de sol reste en sol, la corde de si reste en si. Et la corde de mi aigu va passer également en ré comme la première corde. Voilà, et on obtient un accord de sol, mais attention, à partir de la deuxième corde, c'est-à-dire que ma première corde, elle va juste me servir à faire des basses de temps en temps, on verra ça plus tard dans la vidéo, c'est très simple, mais on va surtout jouer à partir de la deuxième corde, donc la corde de là. Pour obtenir un accord de sol. Alors une fois qu'on a bien accordé sa guitare en open de sol, il va falloir apprendre les différentes cases sur la guitare, c'est un petit peu différent de quand on est accordé normalement, pour faire tourner un style plutôt blues forcément, avec le slide, c'est un style qu'on va rechercher en premier, même si on peut faire plein d'autres choses, attention, mais c'est une grosse connotation blues au niveau de la sonorité. Et ces cases-là, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, on a évidemment avide, notre accord de sol, et puis après on va descendre en fait. Sur la troisième case, sur la cinquième case, sur la septième case, sur la dixième case, et puis forcément à l'octave. Sur la douzième case. Donc une fois qu'on a appris ses positions sur le manche, qu'on a bien ses positions en tête, on va se servir du bottleneck, on va apprendre à se servir du bottleneck, on va apprendre à mettre la bonne pression sur le bottleneck et sur la corde. Alors, si on ne met pas assez de pression, forcément, on obtient quelque chose d'assez brouillon, avec la corde qui va se balader entre le bottleneck et la fret, voilà, ou l'un ou l'autre, et que ça va faire une corde à vide, une corde jouée, une corde à vide, c'est pas terrible, ça donne quelque chose d'assez brouillon. Et si on joue la corde trop fort, c'est-à-dire si on appuie trop fort sur la fret, on obtient quelque chose d'assez, voilà, métallique, assez désagréable, puisque la fret va venir taper le bottleneck, et on va entendre ça, beaucoup. Une espèce de frise mélangée avec le son de la fret qui passe par-dessus le bottleneck, c'est pas terrible. Alors, la bonne pression, au début, elle s'obtient en mettant le pouce derrière le manche, comme ceci, pour vraiment s'entraîner à juste venir appuyer avec la main, comme ça, sur le manche. Sous-titrage ST' 501 Alors, cette petite technique du pouce derrière le manche, elle m'a beaucoup aidé au début, en tant qu'autodidacte, j'ai appris à mettre la bonne pression, et puis au fur et à mesure, mon pouce est revenu un petit peu par-dessus le manche, comme ça, parce que j'ai trouvé le bon poids à mettre sur le bottleneck, donc naturellement, j'ai fait les bons gestes au fur et à mesure. Donc, vous aussi, à la maison, jouez pendant un petit moment, avant de repasser dans une position un peu plus normale sur la guitare. Ça, c'est pas très confortable au bout d'un moment, ça casse un petit peu le poignet, donc moi, j'ai rapidement retrouvé une position assez droite, comme ceci. Et ça, ça s'obtient avec quelques heures de jeu, quand même. Et aussi, n'oubliez pas, une chose, c'est qu'il faut faire travailler ses oreilles pour jouer en slide. C'est la dernière chose pour se servir du bottleneck. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne tape pas au milieu de la case, c'est-à-dire que je ne viens pas jouer le slide, comme ça, au milieu de la case, mais je viens jouer quasiment sur la frette, pour être juste. Alors, si je vous fais une note, comme ça, au doigt, sans le slide. Ça donne ça, et pour obtenir cette même note avec le bottleneck, je vais être obligé de jouer ici. Si je joue au milieu de la case, ça donne ça. On sent que je suis un tout petit peu trop bas, et si je tire vers la frette, comme ceci, j'obtiens une note juste. Donc, très important, aller chercher la frette avec le bottleneck. Attention, pas au-delà, sinon on est trop haut. Mais pour être juste, c'est-à-dire pour avoir la note équivalente, quand vous allez jouer avec le doigt au milieu de la case, eh bien, il faut jouer sur la frette avec le bottleneck. Voilà, donc une fois que vous avez ces basiques en tête, c'est-à-dire les positions sur le manche et la façon d'utiliser, la bonne façon d'utiliser le bottleneck, à savoir la bonne justesse, la bonne pression, eh bien, vient le moment de jouer un petit morceau. Alors, on va jouer un petit blues ensemble aujourd'hui, très 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 simple, avec trois accords, un accord de sol, donc avec notre guitare en open de sol, le deuxième accord donc de do, et le troisième accord de ré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la guitare et surtout le slide, c'est essentiellement un travail d'oreille, donc le plus important, c'est d'aller écouter beaucoup de musique, aller écouter tous ces fabuleux guitaristes qui ont popularisé la guitare slide. Je pense à Johnny Winter, à Rory Gallagher, à Duhan Allman, à plein plein de monde. Amusez-vous à aller fouiner, parce que c'est sans fin, on a vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup de choses encore à apprendre. Et puis, j'espère à très bientôt. Encore une fois, merci à Eric pour l'invitation. Salut à tous. Ben voilà, merci Nico, merci beaucoup de ta participation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous foncez sur la chaîne Toad Factory, vous cliquez sur ses abonnés avec la petite cloche pour recevoir les notifs, tout ça, tout ça. Je pense que vous êtes un petit peu briefés maintenant. Et je ne peux que vous inviter également à découvrir le groupe de Nico qui s'appelle Nico Chona et les Fresh Tones. Ils vont participer au festival guitare en scène à Saint-Julien, en Genevoie. Et ils vont faire la première partie de Midnight Oil et John Butler Trio. Si ça, c'est pas la classe ulti, je ne sais pas comment on dit. Donc le mieux, c'est que vous alliez visiter son site, sa page Facebook, son Instagram, tout ça. Je vous ai mis toutes les infos dans la boîte de description YouTube. Voilà, j'espère que ce nouvel invité vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu. Surtout, vous laissez des commentaires parce que j'aime bien avoir des retours comme ça. Allez, il me reste juste à vous souhaiter plein de bonnes choses. Je vous donne rendez-vous très bientôt au détour d'un prochain tuto. Ciao ! Calico Music